J'ai trouvé des cristaux manquant du Megascope. 1 Je dégage à choisir une entrée. Oui, entrée, deuxième entrée, troisième entrée, quatrième entrée, cinquième entrée. Quel genre ça, moi ? Ah, c'est comme des diapos. Dix-huitième jour de Yule, en 1102. Aujourd'hui, j'entreprends le grand œuvre de ma vie. Une entreprise plus importante que tout autre jusque-là. Car elle nous touche personnellement. Mon fils et moi. Il y a quinze ans, quand une bête de la forêt m'a attaqué, un sorceleur est intervenu et m'a sauvé la vie. Je ne pouvais point me douter que mon salut m'obligerait à renoncer à tout droit de regard sur l'avenir de mon fils. Si j'avais le pouvoir de remonter le temps, je le ferais et préférerais périr plutôt que d'abandonner mon fils unique au sorceleur. Les choses étant ce qu'elles sont, au jour où l'on a emmené Jérôme, j'ai juré sur mon honneur de récupérer mon fils. Aujourd'hui, après des années de recherche et de préparation, j'ai enfin mis au point un dispositif me permettant d'étudier les mutations. Si les dieux ont la bonté de m'accorder un peu de leur faveur, je trouverais un moyen d'inverser ces mutations et de rendre une vie normale à Jérôme. Le professeur ne voulait donc pas améliorer les mutations des sorceleurs, mais les inverser. Je me demande s'il a réussi et si je pourrais en tirer profit. La suite, la suite, on veut la suite. Observation 22. Malgré l'application d'une dose de substances toxiques bien supérieures à d'habitude, le sujet n'a présenté aucun signe de surdose. Il pourrait s'agir d'un effet des mutations. C'est donc un petit succès. Cette mutation devrait permettre à Jérôme de mieux supporter la toxicité. Donc la première entrée, c'était 17, 22, 30. Les mutations ne sont pas immédiates. Étrangement, elles ne surviennent pas progressivement non plus. Pour qu'une mutation s'achève, il faut appliquer le bon mutagène de manière continue. Le sujet supporte mal ce traitement. Mais j'ai trouvé un moyen de rendre les mutations moins épuisantes et agressives. À la base du mutagène, j'ajoute de l'albumène d'œuf de scolopendromorphes mutants. Stockés dans un terrarium en verre, les œufs ne se développent point. Les œufs sont splendides. Luminescents à cause des mutations. Ils émettent une lueur merveilleuse. Il faut espérer que l'ajout d'albumène n'aura point d'effet secondaire important. Le temps nous le dira. La suite. Plus d'infos, mec. Plus. Observation 58. Un échec conduit parfois au succès. J'ai découvert une méthode permettant de transmuter un type de mutagène en un autre grâce à l'ajout de certains ingrédients. C'est donc un grand jour pour la science. Par ailleurs, j'ai observé que le sujet a frôlé la mort avec la dose du jour de mutagène. Il s'est ensuite réveillé brusquement. Revigoré. Ses forces retrouvées. Pas entièrement, bien sûr. Mais il est revenu des frontières de la mort. Difficile de dire si c'est imputable à ces mutations ou s'il s'agit d'une pure coïncidence. Je dois mener de nouvelles expériences. J'aimerais pas être sans sujet, par contre. Entre nous. Pas l'air de faire meilleur des vies. Des années d'expériences, de recherches et de sacrifices. En vain. Je ne suis point parvenu à atteindre l'objectif fixé. Chaque mutation appliquée à mes sujets s'est avérée inefficace sur Jérôme. Ce qui devait le guérir de son état de sorceleur. Et rendre une vie normale. N'a fait qu'amplifier ses mutations. Accroître davantage sa vitesse et sa force. Le rendant encore plus inhumain. Il semble que mon fils doive rester un sorceleur à jamais. Ah mais c'est devenu un super sorceleur du coup. Super sorceleur... Il est temps pour moi d'abandonner cet endroit. De rentrer. Auprès de Lydia. Elle daignera peut-être encore me reprendre. Les formules. Et les mutagènes resteront ici. Qu'ils disparaissent. Comme mes rêves de retrouver mon fils. Oh non mec. Dis pas ça bro. Le professeur voulait donc inverser les effets des mutations. Il a fini par les amplifier. Une chance pour moi. Son échec pourrait m'être utile. D'après les enregistrements. Le professeur tentait de neutraliser les effets des mutations des sorceleurs. Mais il n'a réussi qu'à les amplifier. Il s'est servi de l'albumène d'un œuf de scolopendromorphe comme base pour son mutagène. C'est l'heure de la chasse aux œufs. Pause. Ça du coup c'est regarder. Les scolopendromorphes. Le seul réconfort à l'exil. J'ai payé chèrement mes erreurs, ma condamnation. À l'exil des déserts et des steppes magnifiques d'Ophyr. Vers cette campagne verte hideuse. Où tous les parfums et les odeurs sont si intenses. Qu'ils me rendent malade. M'emplit de chagrin et de regret. Mon seul réconfort semble être une petite colonie de scolopendros. Ou scolopendromorphes en langage plus scientifique. Désigné ici par le terme de millepattes. Qui vit à proximité de ma hutte. Ces merveilleuses contes créatures. Dont la vue me rappelle mon pays natal. ont certainement choisi de s'installer dans cette zone. En raison de la présence de chelmars. Dont les excréments constituent l'alimentation d'animaux plus petits. Consommés à leur tour par les scolopendros. Je les approche. Parfois discrètement. Pendant qu'ils se nourrissent. Pour admirer leurs membres crochus. Leurs mandibules impressionnantes. Semblant faites de fer. Et leur thorax en chitine. Si brillant. Qu'ils nous renvoient notre reflet. Cet homme n'a pas dû venir ici de son plein gré. Oh non. C'est une expérience comme ça là. Genre. Comment la démarre-t-on ? Mais qui kidnappé à tous les coups ? J'espère qu'ils n'ont pas été prélevés de force. Déactiver. Ok. Ce muteur de mutagène inférieur. Si tu veux. Belle bibliothèque. Surtout des ouvrages sur les mutations et la génétique. Mutation des sorceleurs. Introduction aux recherches. Avant de s'intéresser aux mutations des sorceleurs. Sans en parler de mener des recherches sur leur sujet. Il faut avoir conscience des spécificités. Physiologiques. On va y arriver. Et biochimiques de ces individus. Les transformations qu'ils subissent. Durant l'épreuve des herbes. Et qui sont réputées irréversibles. Rendent les sorceleurs stériles. Mais augmentent nettement leurs forces physiques. Et guisent leur sens. Le processus prive aussi. Les sorceleurs d'émotions et de réflexes humains. Même si les informations sur l'épreuve des herbes. Et les autres transformations. Auxquelles les jeunes sorceleurs sont soumis. Sont strictement gardées par les maîtres sorceleurs. Et les sorciers sorceleurs. Ludovic Celestin de Banhard. Sontient que les protéines. Des scolopendromorphes gris. Plus connues sous le nom de veuves pâles. Constituent la base. Des mutagènes de sorceleurs. Cependant. Toutes les recherches. Confirmant cette théorie. Ont disparu. Oh la théorie. Une théorie on peut pas de bienfier. Oh la vache. Ce qu'elle m'a mis. Oh c'est le tuyau. Il y a un côté plus dangereux. Visuellement. C'est ce qu'on vient là. Avec sa tête qui dépasse du sol. A l'avance. Ça se voit moins avec l'autre modèle. Il y en a plusieurs maintenant. Oui. Super. C'est le tuyau. C'est le voyeur. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501